Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi et je voulais faire un bref retour sur la vidéo de vendredi dernier, une étachère qui ne manque pas de lumière. A la base c'était simplement un test pour voir ce que donnait la lamello Zeta P2 dans du bois massif, pour voir son fonctionnement, l'usinage, la façon dont c'était produit, l'insertion du lamello dans l'usinage et surtout le serrage, de quelle manière il se faisait, s'il était suffisant, la résistance, etc. J'ai simplement réalisé quelque chose autour de cet assemblage. Donc pour tous ceux qui ne sont pas contents parce que j'ai utilisé une lamello pour une étagère, et bien c'est pas grave. Les réalisations plus conséquentes vont arriver bientôt. Mardi ma compagne va chercher le bois nécessaire à faire un meuble un peu plus important où on mélangera l'aggloméré et le massif. Quand est-ce qu'elle sortira ? Je ne sais pas, mais ça devrait vite arriver. Ce ne sera pas vendredi, la vidéo de vendredi est déjà en cours de préparation avec une petite réalisation, mais présentant trois techniques différentes normalement, si tout se passe bien. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez voir sur mon profil Instagram, vous y verrez peut-être une photo ou deux. Je vais essayer de développer les vidéos aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, sachant que je publie déjà régulièrement des photos de l'atelier, ou du moins de ce qui se passe à l'atelier. Et puis, je voulais vous dire que pour Memento, j'ai reçu ce que j'attendais et Memento a deux partenaires. Enfin, toutes mes vidéos, pas forcément que les Memento. J'ai deux partenaires sur la chaîne, qui sont Lamelo et Virutex, qui m'a envoyé aussi du matériel que je vais pouvoir vous présenter en vidéo, et ce qui va me permettre de développer les techniques aussi que je vous présenterai. Quand on parlera, si je prends un exemple d'un assemblage, je vous présenterai sa réalisation à la main, et puis avec de l'électroportatif. S'il y a plusieurs techniques différentes avec de l'électroportatif, je vais essayer de vous présenter toutes les techniques que je pourrais vous présenter. Et puis, si on peut le faire aussi avec une machine outil, je vous le présenterai aussi. Mais là, on parlera aussi de sécurité. Ce qui peut se faire, ce qu'il faut éviter de faire à cause de la sécurité. Les Memento théoriques avancent bien aussi, puisque là, ils me demandent énormément de recherche, de compilation. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, et ça avance bien. Donc, les deux premiers sont en cours de réalisation. Et après ça, nous verrons aussi des réalisations complètes, qu'on étudiera ensemble avec les différentes techniques, et pourquoi pas utiliser les lundis pour discuter. Je vous rappelle que le vendredi, les sorties des vidéos seront plus à 6h, mais plutôt à 18h. Peut-être un petit peu avant, je verrai si je peux les sortir un petit peu avant. Mais ça me laisse plus de temps comme ça pour travailler sur les montages, surtout que maintenant, on va passer à des réalisations plus conséquentes, et donc qu'elles me demandent plus de travail. Et comme je suis toujours autant qu'assez, je ne peux pas beaucoup travailler dessus chaque jour. C'est pour ça que ma compagne m'aide entre eux. En tout cas, je vous remercie. Je vous mets tous les liens dans la description pour la Mello et Vierutex, leur page Instagram et leur page YouTube aussi. N'hésitez pas à aller voir tout ça, à commenter, à liker et à partager. Pareil pour cette vidéo et pour mes autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous remercie, puisqu'on est de plus en plus nombreux chaque semaine sur la page. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Et on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Une bonne semaine. Salut !